Musique Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course spécial au champ Mais d'abord je voulais vous souhaiter un bon ramadan J'espère que tout se passe bien de votre côté On est au cinquième jour Et franchement chez nous ça va A part le matin se réveiller D'ailleurs vous devez entendre les petits Se réveiller puis se rendormir Et les enfants qui se réveillent vers 7h30, 8h Je ne vous cache pas que les réveils sont un peu difficiles Mais sinon franchement ça va On essaye de profiter un maximum de notre temps libre Pour pratiquer nos routines religieuses Voilà alors dans cette vidéo Je vais vous présenter ce que j'ai pris chez Auchan Comme vous le savez je vous le dis Depuis le début du confinement On ne va absolument pratiquement jamais Dans les magasins physiques On ne va vraiment faire que des drives chez nous A part pour l'épicerie turque Mais sinon on ne fait que des drives Et là vraiment les drives se sont libérés Quand même il y a pas mal de produits J'ai même pris mes fruits et légumes aujourd'hui chez Auchan Donc voilà je vous montrerai aussi en fin de vidéo Comment j'organise mes fruits et légumes Comment je les lave Comment je les range Même toutes les autres choses aussi Voilà bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors c'est parti Comme d'habitude je vous montre un peu une vue d'ensemble On va commencer comme d'habitude par les fruits et légumes Et en fait je vous avais dit Il y a un maraîcher qui vient en bas de chez moi Me livrer mes fruits et légumes Mais j'avoue cette fois-ci sur le drive J'avais vu que tous les fruits et légumes étaient disponibles J'ai décidé de prendre tout Et de faire une pierre deux coups Donc là j'ai pris des bananes Mais là en voyant la tête des bananes Je regrette un peu Je pense qu'ils les gardent dans un frigo Très très froid Parce qu'elles sont vraiment très fraîches Et elles ont déjà commencé à noircir malheureusement Mais bon chez nous ça va tellement vite Les bananes Les enfants adorent ça Ils peuvent en manger vraiment tous les jours Ensuite j'ai pris un ananas pour Ali Et aussi les petits C'est ça l'avantage vraiment de commander sur le drive C'est qu'on voit pas trop la taille des fruits et légumes Ensuite je me suis pris deux kiwis J'ai pris comme d'habitude mes avocats chéries Et ça j'ai une astuce à vous partager Si vous voulez qu'ils mûrissent plus rapidement Il faut les mettre justement juste à côté des bananes Moi je les mets juste à côté dans mon panier Et ça mûrait très rapidement Ensuite j'ai pris du citron J'ai pris des pommes pour monsieur Ali Qui mange énormément de pommes aussi Et voilà aussi l'avantage du drive C'est qu'on voit pas Là j'ai pris de la menthe Et en fait vraiment il n'y a que deux branches de menthe Et je crois que ça coûtait 2 euros quoi Franchement Et aussi je ne sais pas si vous avez remarqué Mais comment les prix ont augmenté C'est incroyable franchement Même les fruits et légumes Tout a augmenté Ensuite j'ai pris 2 kilos de carottes Ça c'est un légume que j'ai en été comme en hiver Les enfants raffalent des carottes Et même pour les soupes et tout J'en ai tout le temps à la maison Ici j'ai pris des oranges à jus Là j'ai pris des tomates cerises Ça aussi on en a tout le temps Autant j'ai pas tout le temps des tomates grappes Mais j'ai tout le temps des tomates cerises Pour manger comme ça Ou pour les salades Mais j'en ai tout le temps tout le temps à la maison J'ai pris une petite pastèque C'est la saison Et c'est un de mes fruits préféré La pastèque Donc voilà j'espère qu'elle sera bonne Et là je vous dis pas Avec le ramadan comment ça me donne trop envie Au niveau de la crèmerie J'ai pris des yaourts Les mixés de chez Auchan Pour les enfants Je vous les conseille Il n'y a pas d'additifs douteux à l'intérieur Chez nous ça ça va vraiment une semaine Les yaourts ça va très très vite Et ensuite j'ai pris des yaourts nature Mais là en fait j'avais pris aussi Ce que vous voyez pas là dans la vidéo Je vous dirai à la fin Mais j'ai pris du lait entier Pour faire mon yaourt maison Je vous en dirai des nouvelles Ici j'ai pris de l'huile d'olive extra vierge J'ai pris la mode de chez Président C'est du beurre Je vous conseille Il y en a trois différents Il y a le doux Je crois qu'il y a le demi-sel Et il y a le rouge Et ils sont super bons Donc n'hésitez pas à goûter Ensuite j'ai pris un fromage de chez Auchan Qui s'appelle Coeur à Coeur Si vous aimez tout ce qui est bris Et les fromages qui ne sentent pas très fort Vous pouvez goûter celui-là Il est très bon J'ai pris de la crème entière de Normandie De la crème entière En fait pour la petite histoire Mais vous allez voir ça sur Youtube Dans quelques temps J'ai une amie qui est pâtissière Qui m'a lancé un défi En fait je lui avais demandé De me lancer un défi Elle me l'a lancé en public Donc je dois réaliser Une de ces pâtisseries Et je vais la filmer sur Youtube Donc vous verrez ça dans Très bientôt je pense J'espère que je ne vais pas faire Une grosse bouffe Ensuite j'ai pris du rondelet au noix Ça aussi c'est un de mes fromages préférés Et comme je vous dis C'est le ramadan Ça me donne envie Et j'ai tellement envie de manger ça Avec bien sûr du pain de mie Si vous cherchez du pain de mie sans additif Je vous conseille ceux-là aussi Les beaux et bons de chez Harris Ensuite j'ai pris un grand sachet de masque Pour me faire de la bonne salade Ça j'ai hâte d'être à ce soir pour en manger Ici j'ai pris du curcuma Bon ça je l'ai plus pris pour me faire des soins Pour le visage que pour la cuisine Je ne vous cache pas J'ai vu plein de recettes Enfin plein de masques au curcuma Et ça me donnait trop envie Donc j'ai pris du curcuma J'ai pris de la semoule Non des échalotes en semoule Comme ça j'aime bien avoir ça dans ma cuisine J'ai pris une sauce algérienne Je ne sais pas Je ne sais pas Ça c'est grand mystère J'en avais trop envie Je ne sais pas Ça me manque de manger à l'extérieur je crois Du coup j'ai pris ça Je me suis pris une infusion ventre plat Alors pour la petite histoire Pour celles qui prennent du thé après le liftage Franchement j'ai vu en fait Il y a un docteur qui a parlé récemment à la télé turc Qui disait qu'il ne fallait pas boire plus de deux verres de thé Enfin deux thé turc ou deux thé verres après le liftage Parce que ça donnait énormément soif après le lendemain Et franchement j'en ai fait les frais Et en fait moi j'aime trop boire du thé vert à citron Après mes repas Et je buvais des grosses tasses Et les deux premiers jours j'ai eu énormément soif Donc là je me suis dit Bon je vais me prendre une infusion Et tant qu'à faire je vais prendre ventre plat Je vous dirai si ça marche Ensuite on s'est repris notre café Dolce Gusto Pour moi cordado Pour monsieur l'expresso barista Ils sont très très bons Ici j'ai pris de la purée mousseline Ça aussi c'est la base de chez nous Quand on n'a pas le temps de faire à manger pour les enfants C'est la base Ensuite j'ai pris des cracottes aussi Ça aussi j'en ai souvent le matin Quand les enfants Enfin j'essaye d'avoir toujours un petit gâteau Un petit pain pour les enfants le matin Mais quand j'ai rien j'aime bien leur donner des petites cracottes Alors ici je vais vous montrer tout à l'heure comment j'organise ça Mais j'ai pris plein de fruits secs J'aime bien en manger surtout pendant le ramadan C'est un truc qu'on fait tout chaque année En fait on s'achète plein de fruits secs Et on fait une grosse boîte Et on pioche à l'intérieur Soit au sahur Soit au hiftage Du coup j'ai pris des amandes J'ai pris un mix comme ça Il y a des graines de courge Des cranberries Et des amandes Il y a autre chose aussi Je vous montrerai ça tout à l'heure J'ai pris des raisins comme ça Et j'ai pris des noix de cajou Et ça je vais faire un grand bol Où je vais tout mélanger Je me suis pris du chocolat noir amandes comme ça Ça aussi le soir Bah le soir avec ma petite infusion J'allais bien prendre un carré de chocolat Mais là je vais prendre mon infusion ventre plein du chocolat Ensuite j'ai pris des barquettes pour les enfants Ça c'est leur gâteau préféré D'habitude je prends les lus qui n'ont pas vraiment d'additifs C'est qu'ils ne sont pas dangereux Mais là il n'y en avait plus Du coup j'ai pris ça pour eux J'ai pris du sucre en morceaux Et là pareil je prends du sucre de canne d'habitude Mais là il n'y en avait pas Donc j'ai pris ça Ensuite j'ai pris des lingettes Pour les mamans je vous conseille C'est une lingette de chez Auchan Les Cosmere Baby Je crois que j'en avais déjà parlé Mais voilà Là il y en a 3 Et c'est 4 euros Et elles sont super bien notées Je crois qu'elles sont 16 sur 20 sur Incy Beauty Et elles sont très très bien Elles font très bien l'affaire Elles sentent super bon Donc je vous conseille vraiment ces lingettes Je me suis pris des torchons comme ça Microfibre J'en avais besoin Et il y en a 3 Je crois que ça coûtait 4 euros Ou 3,50 euros les 3 D'habitude je prends chez Action Mais malheureusement c'est fermé Et pour terminer j'ai pris ça pour la cuisine Au savon de Marseille Et j'ai pris une grosse bouteille d'eau de Javel Voilà pour le retour de course J'en ai eu pour à peu près 120 euros Ce que vous ne voyez pas c'est qu'il y a 2 packs de lait Il y a des essuie-toutes, du papier toilette Il y a aussi des choses qui vont dans la salle de bain Shampoing après shampoing, gel douche et tout Que je ne vous montre pas forcément Mais voilà pour le retour de course Et là je vais vous montrer comment j'organise un peu Mes fruits et légumes Enfin comment j'organise les fruits secs Comment je lave mes fruits et légumes Pour vous donner une petite idée Alors pour tous les fruits et légumes Je les lave avec du vinaigre blanc Et pour le reste en fait Avant que mon mari rentre Je l'attends en fait devant la porte Avec un chiffon et de la Javel Que je lui donne dès qu'il arrive Et en fait à chaque fois Il prend un produit Il le nettoie, il me le donne Et moi je le mets ici Enfin je le range direct normalement Mais là vu que je vous ai montré Mais voilà ce qu'on fait en général Et là je vais tout laver avec du vinaigre blanc Et là je vais vous montrer ... 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